L'assistante d'enseignement IAPRO nous permet en cinq étapes guidées de pouvoir réaliser notre conception de cours. Je vais lui proposer par exemple le cours actuellement sur lequel je travaille, une formation courte, on va dire une durée de trois semaines. Comme ça, ça va s'étaler sur trois jours et donc avec une semaine d'intervalle. Le nombre de mots qu'il va me donner pour la base de départ, je vais lui donner 200, ça devrait suffire pour commencer et avoir une première idée du cours dans notre syllabus. Une fois qu'on a fini, on passe à l'étape suivante, on lui dit de générer les résultats. On n'a pas le choix, si on essaye de passer à plus de cinq, il va nous générer une erreur, on est obligé de retourner à cinq. Ça c'est une limitation actuelle, peut-être dans la version totalement gratuite. Et il nous propose donc les différents objectifs pédagogiques principaux. La proposition, là on a bien cinq objectifs pédagogiques qui sont tout à fait bien rédigés, crédibles comme une base de départ. On va passer à l'étape suivante, on va vouloir cette fois-ci générer le plan du cours. Si on lui demande là encore une fois de nous gérer plus de quatre chapitres, il va bloquer. Donc on va rester à quatre, on génère, et puis là c'est pareil, il va composer les différents chapitres qu'il pense pertinents. Donc c'est juste les titres des chapitres en fonction des fameuses trois semaines qu'on lui a donné. Et il va bien formater notre texte à la fin. C'est vraiment d'une simplicité enfantine, guidé pas à pas. On peut copier dans la mémoire ici, le coller là où on veut, et on peut continuer pour générer cette fois-ci des notes correspondantes à ses propositions. Alors là, je vais tout simplement lui proposer ça, un, deux, trois, et on va le laisser générer. On va voir s'il arrive jusqu'au bout, parce que mes précédents tests m'ont amené à avoir des erreurs sur la gestion et la conception de cette partie. Et voilà, à nouveau, il est bloqué ici, arrivé au bout de sa première génération. Et là, je ne vais plus rien pouvoir faire. C'est un peu la limite de cet outil-là, un petit peu le défaut de cette version 1, gratuit. Et puis, vous avez l'outil de développement question à choix multiple, qui va fonctionner à peu près de la même manière aussi simplement que ça. Voilà, nous avons aussi en haut à droite le générateur de questions avec des réponses ouvertes. Nous allons pouvoir remettre le même sujet, demander le nombre de questions, on va essayer d'augmenter. On va mettre niveau intermédiaire, on veut inclure une grille d'évaluation. Allez, on va les demander de générer, et non, on est obligé de rester au chiffre initial de 3. Et on va donc générer maintenant la question de cours. Donc sous forme de dissertation qu'il va nous proposer avec la grille d'évaluation, on voit effectivement de 9 à 10 points. Et là, pareil, vous voyez, on se retrouve à nouveau bloqué dans la génération. On ne va pas jusqu'au bout, même si on peut copier au moins toute la première partie. Il ne va pas encore jusqu'au bout vraiment de l'idée, et il bloque ici dans notre grille d'évaluation. Cependant, on voit bien que le contenu est très intéressant, puisqu'il nous donne, ce n'est pas le cas de tous les outils, il nous donne vraiment bien une grille qu'on va pouvoir facilement exploiter derrière.